Je pense que l'eau reste un sujet assez important à aborder. Il y a de moins en moins d'eau dans certains pays. La fonte des glaciers va noyer certains pays. On parle de ça un peu en géographie aussi. C'est un sujet important à aborder. J'ai reçu pas plus tard qu'aujourd'hui une alerte des infos qui disait que la plupart des nappes phréatiques en France, les trois quarts, sont à des niveaux insuffisants. Ici, on a de la chance, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'eau qui tombe. Est-ce que c'est suffisant ? Je ne sais pas. Nous, on habite aussi à Aix-en-Provence, Marseille, où on a énormément de restrictions, arrosage et tout ça, y compris sur tout ce qui est douche, etc. On a des consignes d'économiser au maximum l'eau. Et puis, bien sûr, il y a aussi les impacts sur le prix qui reviennent et qui nous sont directement imputés. L'eau, c'est la vie. Sans eau, pas de vie. Je pense que c'est le grand défi des années à venir. Il faut en prendre conscience. Il y a des pays où ils font la fête quand il pleut. Nous, on peut se réjouir d'avoir un climat plutôt clément. On a quand même de l'eau qui tombe ici. On ne souffre pas trop des sécheresses. Par contre, cette abondance, des fois, peut nous faire oublier qu'elle est rare. Pas chez nous, mais ailleurs, elle est rare. Donc, il faut essayer de changer les mentalités. Il faut essayer de changer nos habitudes. Il y a des choses qui sont évidentes. C'est ce qu'on a de plus précieux, en fait, avec l'oxygène. D'habitude, il pleut, au moins l'hiver et à la fente de neige. Et cette année, on est complètement déréglé. Le jour où on croit qu'au mois de mars, il fait beau. Et au total, il pleut au mois d'août. Mais à la limite, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose. C'est un peu tard pour économiser l'eau. C'est peut-être un peu tard. Par contre, le fait de pouvoir le stocker comme ils font les bassines, etc., les gens s'opposent à ça. Et pourtant, c'est un bon principe. Un principe de stockage pour économiser. Au lieu de la perdre, pour économiser, c'est un bon principe. On a la chance ici d'avoir beaucoup de pluie. Mais c'est vrai qu'il y a des régions qui sont quand même beaucoup plus touchées par le manque d'eau. Et après, je pense qu'il faut un travail général. Et même nous ici, du coup, malgré la pluie abondante, il faut aussi que tout le monde travaille sur ça. Et voilà, il faut peut-être des remises en caisse. Heureusement qu'on a l'eau de la ville quand même. On est comme les autres. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous attendez de plus ? Moi, je n'ai pas de problème d'eau. Allez, je n'ai pas de problème d'eau. C'est tout. Changement climatique, dérèglement climatique, moins de pluie. Moins de pluie dans la durée sur l'année avec des trompes d'eau à des moments donnés, ce qui est perceptible et visible maintenant et mesurable. Ces eaux de ruissellement qui, lors de pluie intense, ont deux effets. Le premier, elles ne se pénètrent pas dans le sol. Elles ne vont pas réalimenter les nappes phréatiques. Le second, elles entraînent les capes superficielles des cultures. Donc elles entraînent ce qu'on appelle un effet de latérisation, c'est-à-dire d'érosion de la surface. Voilà un effet des eaux trop importantes qui tombent en ce moment, des trompes d'eau. Alors ça, c'est un effet du changement climatique. Après, une réalité, c'est que nous ici, en Iparaldé, nous avons finalement une quantité d'eau liée à la pluie qui est intéressante parce que bon an ou mal an, on est moins touché que d'autres. Mais ce n'est pas parce qu'on est moins touché que d'autres qu'il ne faut pas faire attention à ce qui est consommé. L'été, on a un accroissement de la population phénoménale du tourisme qui entraîne des usages inhabituels de l'eau. Par exemple, sur les plages, gratuitement, on mettait à disposition des gens des douches et ils tiraient là-dessus à tirer l'arigot. Et donc c'était un gaspillage phénoménal. L'accroissement, maintenant c'est fini, l'accroissement de la consommation d'eau pour les lessives, etc. Ce qui entraîne aussi une pollution des eaux parce que quand on fait une lessive, on rejette les phosphates. Donc tout le monde reste pour ça, mais on rejette les phosphates si on n'a pas de lessive bio, par exemple. Il faudrait absolument qu'on arrive à sauver notre eau parce que c'est hyper important. Et surtout qu'elle ne soit pas polluée. L'eau tchannique sur la guerre de l'arrivée de l'arrivée. Au site « debut de l'arrivée de l'arrivée » je suis allé à la fin de cette année et je suis allé à la fin de 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 la fin.